Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, c'est toujours ce même problème de Binding dans cette série sur Astroneer. Donc, on va reprendre l'Homme d'Ornithon la dernière fois, c'est-à-dire plus ou moins dans la recherche. Je dis plus ou moins pourquoi ? Tout simplement parce que... ...va se poser un problème, c'est qu'il va absolument nous falloir cette grande navette et nous n'avons que la petite actuellement. Vous pouvez voir qu'elle est affichée ici. Hop. On n'a pas la grande navette malheureusement. Du coup, l'objectif c'est de la chercher, de la trouver. Tout en réussissant à ne pas perdre la base de vue. Ce qui va être finalement plus complexe que prévu. Donc, ouais. J'aurais peut-être dû prendre un petit peu de... Bon, je vais en trouver sur place, je pense. Un petit peu de composite pour une balise, mais on y va, on ne perd pas de temps. On va chercher tout ça. Donc, je pense qu'on peut checker un petit peu tout ce qui est station. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand je dis station, j'entends tout ce qui est débris de vaisseau, etc., etc. Comme là, par exemple. Même si je pense qu'on l'a sans doute déjà fait, déjà visité. Celui-ci, en tout cas. Parfait. On a plus ou moins quelque chose d'intéressant ici pour nous, pour le moment. On récupère tout ce composite qui va nous servir à créer des balises. J'avais de quoi créer une balise sur moi, déjà, malheureusement. Je ne m'en étais pas rendu compte. Ok. Hop. On est bon. Alors, encore une fois, si vous estimez que le son du jeu est trop fort, dites-le dans les coms. Je sais que quand il y a beaucoup de musiques, comme là, actuellement, il y a vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de son. Maintenant, je ne trouve pas que ces musiques sont désagréables. Du coup, j'aime bien les avoir un peu plus fort. Ça a un aspect, vraiment, pour moi, en tout cas, relaxant, calmant. Donc, voilà. Je vous en parle comme ça. Crac. Allez. Allez. Par là, dans la bonne direction. Il me semble que celle-là, on l'avait déjà vérifiée. Vu qu'il y a un trou ici. Bon, il n'y en a pas, là, par contre. Donc, vérifions quand même intégralement. Mais, je doute qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant ici. Du coup, on ne voit plus du tout la base. Ni sa balise. Alors, on va se rapprocher un petit peu de la base, vu qu'on sait à peu près encore d'où est-ce qu'on vient. Là-bas. Elle est juste planquée derrière l'arbre. Donc, du coup, on va s'en faire une. Hop. On a récupéré moult balis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager la vidéo. Je rappelle aussi que je fais des lives le mercredi après-midi sur Astronir. En tout cas, en ce moment, sur Astronir. J'aimerais ne pas tomber. J'aimerais ne pas tomber. Merci. Voilà. Donc, en multijoueur. Donc, en ce moment, il y a beaucoup Sijo et Railgun qui viennent. Donc, ils sont deux de mes abonnés. Donc, tous les lives que je fais, c'est pour essayer de jouer un maximum avec vous, les amis. Donc, n'hésitez pas à venir et à participer. Comme d'habitude, vous le savez. Ah oui, de mémoire, c'était bourré de cul-de-sac, cet endroit. Alors, en plus, nous sommes actuellement sur nos batteries. Nous n'avons plus aucun système de régénération d'électricité. Mais nous avons ici, cependant, quelque chose. J'essaie de garder un visuel. Voilà. On va s'arrêter là. On va en refaire une. Hop. Vu qu'on est limite en bordure avec la montagne. Ça vaut peut-être mieux. Pardon. On craque. Hop. On est bon. Du coup... Ah, parfait. On a justement ce qu'on recherche. On a justement un de ces morceaux de choses à rechercher. Donc, génial. On en a trouvé un en espérant que ce soit la navette. On a du titane ici. On va le prendre. Ok. Un siège. Et de l'aluminium ou du cuivre ? Aluminium. On va prendre ça. L'organique, on va le laisser. Ce n'est pas excessivement important. On va partir, je dirais... Vu que là, potentiellement, on va plus se rapprocher... Non, c'est un nuage. On va plus se rapprocher de la base. On va partir dans l'autre direction. Hop. Soyons fifous. Ça, c'est de la résine. On va peut-être aussi commencer, si on en trouve, à la surface, à récupérer de l'hydrasine. Pour la fameuse navette. Si on a la grande navette, il faudra la remplir d'hydrasine. Je ne l'envoie pas. En tout cas, pas actuellement. Là, on est encore large, en dehors des nuages. Nous n'avons pas encore pompé entièrement un seul de nos rovers. Donc, c'est de toute son énergie. Donc, c'est plutôt pas mal. On a du bol. Maintenant, j'ai l'impression qu'en termes d'objets, c'est un peu la misère dans le coin. Un tout petit peu. Ce qu'on risque de faire, par contre, c'est que dès qu'on aura un petit peu de jour... Excusez-moi, ça me chatouille l'arcade. Dès qu'on aura un petit peu de jour, on risque de faire demi-tour. En parlant de demi-tour, je regarde quand même que j'ai encore accès à tout ça. Vu que, justement, je suis devant un pack de composites. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que le grand rover est plus rapide qu'avant. Aucun objet céleste... Sur... La planète, en tout cas à l'horizon actuel. Les trucs comme ça, je les ai déjà tous, je pense. Si, là ! Juste là ! Ah oui. Effectivement, il est temps qu'on repose une balise. Si on va pouvoir rentrer demain matin. Il est temps. Est-ce qu'à pied, je la vois toujours ? Oui, je la vois. Vendu. Vendu, vendu. Ouah, je recharge sur le dos du véhicule. Donc, je pense, de toute façon, en termes d'énergie nécessaire, on va pouvoir aller se rendre une fois sur place. Ouah, il y en a deux l'un à côté de l'autre. On a du bol. On a du bol. Là, pour le coup, je suis assez fier de nous. On a de la chance. C'est pas mal. Ok, cool. Il est accroché. Apparemment. Là, on a un petit peu moins de chance. C'est ici. Comment suis-je censé rentrer là-dedans ? Je crois que la réponse, c'est que je ne suis pas censé. Rien du tout ? Bon, bah, rien du tout, alors. La suite ! En plus, on a suffisamment de chance pour se rapprocher, entre guillemets, de la zone de lumière. Alors, est-ce que ça fait partie du même... De la même chose ? Je n'ai pas l'impression pourtant, mais ça a l'air d'être assez vide. Ah. Bon, bah, tant pis. En tout cas, dans quelques minutes, nous allons avoir de la lumière sur nos panneaux solaires. Du coup, je pense qu'on peut retourner à la maison avec ce qu'on a. On en a déjà deux, ce qui n'est pas mal. Si on peut encore, parce que je pense que dès bientôt, on ne pourra plus. Hop. Bah alors, panneau solaire ? Toujours pas ? Petit panneau solaire. Je crois que je vais devoir faire une ellipse si ça continue. Ah ouais, il va y avoir une ellipse. De quelques secondes. Alors, tu t'allumes ou tu ne t'allumes pas ? Ça va se jouer à rien. Allez, il n'y aura peut-être pas d'ellipse finalement. Voilà, regardez, il est en train d'essayer de réagir. Parfait, on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. On est en train de recharger. On est bon. Ça se passe bien. Même si par moment, je n'ai pas l'impression qu'on ait plus de lumière à cause des montagnes sur notre gauche. Mais, hé, on ne va pas se plaindre. Ça se passe plutôt bien. Bon, bah là par contre, on charge, on est bon là. Il y a la lumière qu'il faut, il n'y a pas de soucis. Ok. Pas beaucoup d'hydrasine dans le coin. J'ai cru en voir au fond d'un trou tout à l'heure. On va essayer de la repérer et de la prendre. Je sais combien partout. Ça, ça n'en est pas. Est-ce qu'on peut monter ? Oui ! Oui, donc il est bien plus rapide qu'avant. Il est bien plus rapide qu'avant. C'est certain. Parce que je pense qu'avant, il n'aurait pas monté ça. Reste à voir quand il y aura le nouveau rover qui, lui, est plus ou moins un monster truck. Ça, c'est de la résine. Là, c'est de l'hydrasine. Cool. Je savais que c'était plus ou moins dans le coin. Je viens de buggé parce que vous voyez les petits cubes bleus comme ça. Enfin, petit, tout est relatif. Ça me rappelle énormément les lumens de Destiny. Je suis désolé. Avec un peu moins de texture, mais sinon, en dehors de ça, ça y ressemble beaucoup. C'est la bonne couleur, en tout cas. Bon, je pense que je suis bon en termes d'hydrasine. Enfin, en tout cas, d'ammonium. On va le mettre là, pour la forme. On ne peut pas oublier d'autres. Non, on est bon, on y va. Hop. Donc, on va quand même checker sur le chemin, si on ne le trouve pas un petit peu à droite, à gauche. Peu de chance. Là, j'en ai vu beaucoup, de l'hydrasine. C'était plutôt dans le... Dans les... Mince, dans les grottes. Donc, bon. Ok. Tant mieux. On a réussi à rejoindre la... Base. Hop. Cool. Cool. Et cool. Alors, vous allez vous demander sans doute pourquoi j'en pose que deux. Je vais quand même essayer de multiplier un petit peu d'ammonium, on va bien voir. Je ne sais pas ce que ça coûte, de multiplier l'ammonium. Ce n'est pas là. C'est intéressant de pouvoir le faire. Je suis con, je l'ai laissé sur le camion. Euh... Hop. Merci. Ah, bah c'est intéressant à multiplier. Cool. Par contre, il va nous falloir un peu plus de creusage. Ok. Donc ça, c'est déjà une bonne chose en soi. Maintenant, on va aller voir au niveau... Hop. De notre recherche, si on tombe sur la bonne chose. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, ce n'est pas dit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher d'aller chercher l'autre truc. Ah, ah, ah... Ce n'est pas bon signe. Surtout qu'on a deux fois le même. Oh. Oui. Ah, c'est le stockage. Ah, ce n'est pas la navette. Non, je me suis trompé. Ah. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ça ne va pas ? Pourquoi tu ne veux pas ? Pourquoi ça ne se fait pas ? Dis-moi. Ah. Pourquoi tu ne comprends pas ? Ok. Bon, bah... C'est un échec. Alors, j'ai moult titanes sur moi. Donc, ce n'est pas grave d'en avoir. Ce n'est pas important d'en avoir, pardon. Donc, on va le déposer. Pareil pour l'alu. L'alu... L'alu... Ah ! L'alu magique. L'alu qui disparaît. Ah non, il est là. Wouah ! Je suis seul à l'avoir entendu ou pas ? Oui, apparemment. Bon, tant pis. Ok. Donc là, on est un peu mieux. Sauf pour ça, qui n'est pas du tout intéressant pour le moment. Et je ne vais pas emporter trop de canisters pour le moment. Ce n'est pas intéressant non plus. Il fait nuit, donc on part. C'est logique. Est-ce qu'on repart de là où on vient ? Ou est-ce qu'on va explorer ailleurs ? On irait bien explorer par là. Attends, c'est pas par là qu'il y a le trou à la con. Si. Oh merde. Ah, c'est la chiant libre pour passer par là, de mémoire. Ah. Ah, pourquoi je suis passé par là ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi ça ne va pas ? Allez. Roule. Ça va bien. On n'est pas trop mal. Est-ce qu'on voit toujours la base ? Ouais. Plus ou moins ? Plutôt moins que plus d'ailleurs, mais... J'ai oublié ce trou ! On peut s'en sortir, donc ça va, on a du bol. Ouais, il est bien plus puissant qu'avant, le camion, j'ai l'impression. Euh... Euh... Ouais... Non. On va récupérer un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. C'est une flèche. Ça ne se voit pas, mais c'est une flèche. Voilà. C'est une flèche. Ce n'est pas à me dire que ça n'en est pas une. Merci. Hop. Ça va bien d'être sûr qu'il faut que je parte par là, parce que sinon je vais me planter. Hop. Ok, on est bon. Ce qui m'a mal de plus, c'est de devoir pomper dans le... Un simple siège, malheureusement. Euh... Pourquoi j'ai voulu prendre par les cailloux ? Je n'ai aucune idée. Oh, mais ce n'est pas cet endroit-là où il n'y a justement aucun passage réel. Si, si c'est bon. Je me trompe peut-être de partie ou de planète ou de... Autre chose. Hop. Ok, on y va. C'est parti. Allez, ligne droite. Jusqu'à la prochaine chaîne de montagne. Ok, qu'est-ce qu'il y avait par là ? Résine. Ah, hydrazine devant. On y reviendra. Ah, on a du bol. On a du bol. Et encore une fois, sur une large zone, vous voyez, il y a un truc là et un truc là. Étrange. Je ne me rappelais pas que c'était aussi... Ah, génial. Un truc qu'on n'avait pas encore trop vu. Génial, 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 génial. Alors, pourquoi j'ai récupéré de la terre de derrière moi ? Je ne sais pas. Ça, c'est un des fameux réacteurs qu'on ne peut pas visiter, apparemment. Le truc derrière, il est... Il n'y a pas des masses visibles, on en profite. Et il va être temps que le soleil se lève. Si on veut pouvoir continuer à se balader. Hop, et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah cool, deuxième boîte. On a du bol. Et puis cette boîte là, on sait qu'il n'y a plus grand jour dedans maintenant. Tu ne veux pas ? Oh, tapis. Hop. Ce n'est pas grave. Luit ! Ok. Pas de soucis, tout va bien. J'ai juste une envie de gerber maintenant en monumental. J'espère que vous, non. Je n'ai pas vu que c'était un trou. Pourquoi ? Et pourquoi pas, monsieur le président ? Ok, maintenant je fais attention, il y a des trous partout. Ok, cette zone est dangereuse. Cette zone est excessivement dangereuse. On va récupérer ceci. Alors oui, je me dirige vers le soleil. Ce n'est pas pour rien. Il y a une vraie raison pour ça. À quand les améliorations du sac à dos ? À quand les améliorations du sac à dos ? Pour pouvoir par exemple transporter plus de composites. Je ne sais pas s'il y aura... Je ne vois pas comment il pourrait faire une amélioration du sac à dos. Surtout là, ça implique qu'il faut que tu rentres au bout d'un moment. C'est ça que je veux dire. Ah, cool. Tu t'entends, il y a eu un bruit bizarre. Ah oui, d'accord. Pas de soucis. Gros voyage du coup. Gros, gros, gros voyage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à l'horizon ? Non. Est-ce qu'on va au bout de notre idée et on tente un retour triomphal via un autre chemin ? Soyons des aventuriers. Et limite, est-ce qu'on ne le ferait pas sur deux épisodes ? Le grand voyage, partie 1, partie 2. Et pourquoi pas ? Après tout, je vois un arbre qui est étrangement penché. Je me dis que c'est mon boulot. Ouais, on fait ça. On a 20 minutes d'épisode, parfait. C'est cool. On est pile au bon timing. Du coup, les amis, on se laisse là pour la première partie du grand voyage. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous appréciez le jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous aimez aussi dans ce jeu. Moi, je serais ravi d'avoir votre avis. Et nous sommes passés en 223, la mise et jour 223, qui résout certains bugs de la 221. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais je précise quand même au cas où, histoire que vous le sachiez. Voilà les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens. Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !